Ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine, nous allons faire du cinéma dans Unreal Engine 5 avec le séquenceur principalement et les systèmes d'animation qui sont à notre disposition dans Unreal. Depuis la version 4 mais surtout la version 5, on peut réaliser maintenant avec les différents outils et notamment le séquenceur des plans et des séquences pré-calculées. Certains studios de production se sont mis sous Unreal Engine pour réaliser des séries d'animation pour faire du pré-calculé. On va utiliser ces différents outils, on va les voir dans ce tuto les bases dans le séquenceur et puis comment on peut assembler des animations, animations que l'on a réalisées soit dans un logiciel de 3D comme Maya, soit par exemple en venant chercher des templates d'animation dans Mixamo par exemple. On va venir préparer les différents plans et la séquence que l'on va réaliser à l'aide de l'éditeur du séquenceur principalement. On va mettre en place, on voit le séquenceur ici, on va mettre en place les différents éléments que l'on veut animer et qui sont présents dans les plans que l'on va réaliser. Bien entendu, on va mettre d'abord des caméras et ensuite les différents objets animés avec le décor. Ici, on a le séquenceur avec les différents plans qui sont mis en place. C'est donc le montage final. Pour réaliser ça, on va venir dans une partie du Content Browser. Ici, dans mon dossier séquenceur, je vais créer un nouveau dossier, New Folder. Et à l'intérieur, ici, je vais venir mettre les différents plans et le montage final. Pour ça, une des solutions les plus simples, c'est de venir sur l'icône du clap de cinéma ici, Add Level Sequence With Short. On va venir donc le rajouter. On va le positionner ici dans le séquenceur. Voilà, le nombre de Shots, par défaut, il met 5. C'est le nombre de plans que l'on veut réaliser. On pourra toujours en rajouter dans tous les cas. Donc 5, 10, que l'on pourra monter ensuite sur le séquenceur. Donc la durée, par défaut, 5 secondes, on pourra aussi le rallonger. On va laisser les paramètres par défaut ici. Et Great Level Sequence With Short. Ok. Donc, par défaut, il a ouvert le séquenceur avec le premier short ici. Donc, on va fermer ça. On va regarder ce que l'on a dans le séquenceur. On a le séquenceur principal, le Sequence Root ici, qui va contenir les différents Shots. Et puis, on a les Shots qui sont dans différents dossiers, 10, 20, 30, 40 et 50, de telle manière que l'on puisse... On voit Shots 10, 0, 1. On pourra faire un 10, 0, 2, 10, 0, 3 et ainsi de suite et les rassembler ensuite dans le séquenceur. Donc, on va prendre un premier plan ici, un premier short. On double-clique dessus. Par défaut, on a donc une caméra Cine Actor 278 ici. On peut très bien donc la garder ou l'enlever et créer donc une nouvelle caméra, Create New Camera. Ça fera exactement la même chose ici. Donc, on va venir avec le séquenceur et la caméra. Ok. Le dossier ici de côté. Et on va cliquer donc sur Cine Actor 278 sur l'icône ici, de telle manière de se retrouver dans le plan et c'est du... On le voit, donc, Shot 10, 0, 1. Cine Actor 278. Et on va pouvoir, de manière interactive, venir régler notre plan, donc le positionner où on veut donc... Par rapport à ce que l'on veut réaliser. Donc, on bouge la caméra comme on le fait dans la vue classique et on va venir donc mettre en place le plan caméra d'une part. Alors, soit on commence à faire ça et après, on met donc, par exemple, l'animation d'un personnage ou d'un objet. Soit, on positionne déjà l'animation et on va venir ensuite la cadrer. Donc, on va venir rajouter un personnage. Ici, on a le décor. Donc, il faut imaginer qu'on va utiliser ce décor-là. On n'a pas à le remettre dans le séquenceur ici. Dans le séquenceur, on va rajouter seulement ce que l'on veut rajouter par rapport au décor existant, au level que l'on a ouvert. Donc, ici, j'ai pris un level qui s'appelle « early day ». On verra du reste que si on charge, donc, par exemple, « early night », c'est le décor de nuit qui est un peu similaire avec des éclairages différents, eh bien, on pourra remettre donc la séquence avec les éléments qui seront ici dans le séquenceur. Donc, on peut préparer dans le séquenceur les différents éléments qui vont se retrouver dans des décors différents éventuellement. Donc, selon le plan que l'on veut réaliser, c'est ça qui est intéressant. ici, donc, par exemple, je vais venir prendre ici un robot qui va marcher. Donc, ici, le dossier « robot », « brut robot », on a le mesh avec le « brut robot » « skeleton » ici, « drag and drop » dans le séquenceur. Ici, donc, on va avoir « brut robot » « skeleton » ici, mis en place. Donc, à partir du moment où on a mis dans le séquenceur, donc, ici, le robot, on va le retrouver, donc, si on est sur le plan, on va le retrouver, on voit une partie du robot ici et on va pouvoir, donc, à ce moment-là, venir le cadrer de telle manière de la voir, par exemple. OK. Bon, bien entendu, on va pouvoir le mettre en place. On va focaliser dessus, ici. Donc, une fois qu'on aura focalisé dessus, on va pouvoir, donc, lui mettre une animation, le déplacer, éventuellement, voilà. On va le mettre par ici. OK. Voilà. Bon, pour l'instant, je le suis avec la caméra du shot, du plan, et après, je poserai mon plan, donc, ici. Je vais mettre, donc, une animation. Donc, je vais venir, ici, dans les animations. Donc, là, j'ai importé des animations Mixamo, on verra, et on a déjà vu dans les précédents tutoriels comment faire du retargeting d'animation entre ceux que l'on récupère, donc, de Mixamo, par exemple, de la plateforme Mixamo, des animations avec, donc, un robot de base et ce que l'on va pouvoir, donc, transférer sur le robot, par exemple, comme on l'a fait sur l'autre personnage de cette séquence. Et donc, ça, je vous renvoie, donc, au précédent tutoriel du jeudi sur le retargeting dans Unreal Engine. Donc, ici, on va reprendre, donc, une animation du robot Walk de base pour l'instant. et donc, on va venir, ici, déposer, donc, l'animation, voilà, ici, donc, on peut prendre Walk In, on a plusieurs Walk, ici, et venir le déposer, donc, dans, voilà, l'animation, donc, on l'a ici, animation, avec le Weight, le paramètre de base, on pourra en rajouter d'autres, le Weight, donc, la valeur de poids qui va enclencher l'animation ou pas, avec une valeur de 1, on aura l'animation maximum, à 0, on n'aura pas d'animation, on va pouvoir faire des transitions comme ça entre les différentes animations, par exemple. Donc, on a maintenant l'animation du robot, ici, qui se joue, on va pouvoir, donc, éventuellement, venir sur le transform, ici, du robot, donc, au début, par exemple, on pourra qui frémer sa position, si je pose une clé d'animation et je vais le positionner dans l'autre sens, par exemple, en rotation, ici, de la manière qui suive, donc, la rue, voilà, et donc, du coup, on va commencer à placer le plan caméra aussi. OK, voilà, donc, on n'oublie pas, si on déplace, que ce soit en rotation, en déplacement, location, ou scale, de venir qui frémer, donc, ici, la clé, quitte à ce que, on ait plusieurs clés dans le temps, éventuellement, là, on va en mettre qu'une seule, parce qu'on veut le positionner, et ensuite, on va laisser jouer, donc, l'animation du déplacement, voilà, qui va se faire, ici, OK, voilà, par exemple, si je veux encore reculer le robot, pour qu'il démarre d'un peu plus loin dans la rue, je viendrai déplacer, et je viendrai, donc, qui frémer, ici, et ensuite, venir, voilà, le déplacement du robot, se jouer, ici, à ce niveau-là, donc, ensuite, je positionnerai mon plan, aussi, donc, mon plan, je vais pouvoir aussi, le qui frémer, dans le sens de la caméra, qui frémer, donc, le mouvement de caméra, donc, ici, j'ai, cinéacteur, caméra, componente, on verra qu'on peut avoir plusieurs, les composantes de base, ici, c'est l'aperture, la focale, notamment, on est en 35 par défaut, et le focus, ici, donc, pour régler le focus, ici, notamment, on va venir, donc, on est sur la caméra, on est dans le plan caméra, ici, on va venir, donc, la sélectionner, la caméra, ici, dans l'outliner, et dans detail, on va retrouver, donc, focus méthode manuel, et on va venir pointer, ici, donc, la mise au point, donc, on va faire la mise au point, par exemple, quand le robot, sera par ici, si on a le plan, donc, on va arrêter le plan d'abord, et ensuite, on fera la mise au point, donc, on va venir, ici, faire un plan, à moitié caché, comme si un personnage, surveillait le robot, quand il se déplace, et je vais faire de la même manière, ici, poser, donc, une clé d'animation, sur la caméra, transforme, ok, ici, voilà, et je vais déplacer, donc, on va avancer, dans le plan, ok, donc, le robot avance, voilà, et je vais venir, donc, déplacer ma caméra, ici, un petit mouvement, comme ça, je n'oublie pas, de reposer, donc, une clé d'animation, ici, donc, j'ai, pour la caméra, deux clés d'animation, que l'on peut éditer, donc, sous la forme, d'une curve, séquenceur curve, sur laquelle, on pourra venir travailler, au niveau, donc, des tangents, des points, au niveau de la pente, de la curve, et ainsi de suite, donc, voilà le plan que l'on a, donc, mouvement de caméra, mouvement d'objet, ici, ok, ce qui nous permet, donc, d'avoir ce premier plan, ici, donc, on enregistre le plan, ici, en faisant sauvegarder, voilà, et ce plan-là, on va pouvoir, donc, ensuite, le ramener dans le séquenceur principal, de montage, qu'on va retrouver, donc, ici, hop, voilà, et on fera comme ça, pour l'ensemble, donc, des shots, donc, j'enlève celui qui est, ici, comme si je partais de zéro, je viens dans le shot 10, ici, que j'ai travaillé, et drag and drop, donc, ici, voilà, il va venir se rajouter, ok, et on va pouvoir le voir, ici, voir les différents shots que l'on pourrait mettre en place, ici, ok, et donc, on retrouve notre premier plan, que l'on a mis, donc, en place, dans le séquenceur, ici, dans le banc de montage, des différents plans, voilà un peu la méthode, ici, de base, pour réaliser ça, pour terminer, on va voir, comment on peut associer, des animations, les unes, derrière les autres, parce que là, ici, on n'a mis qu'une seule, animation, en place de work, ici, sur le shot 10, sur le plan 10, et si on veut, donc, monter plusieurs, animations, à la suite, pour avoir différentes actions, comme on le montre, dans notre, dans notre, ici, donc, on a ici, notamment le personnage, voilà, qui saute, il a deux, trois animations, qui se suivent, ici, une première, bon, il arrive ici, et ensuite, quand il passe au-dessus des robots, il a une succession, de trois animations, qui sont montées, sur le séquenceur, donc, ici, je repars d'un level, quasiment vite, par rapport au précédent, c'est juste pour qu'on voit mieux, l'animation, donc, là, c'est le level de base, sur lequel, je vais venir, donc, faire la même, opération, de création, donc, de séquence, et de shot, donc, ici, j'appelais ça, séquence test, ici, test, et le plan 10, ici, shot 10, je double-clique, donc, dessus, ok, et donc, apparaît à ce moment-là, le personnage, puisque je suis dans le shot 10, comme on le voit ici en bas, à gauche, et donc, dans ce plan 10, j'ai mis, donc, en place une caméra, comme j'ai fait précédemment, et un personnage, donc, third person, ici, qui est en pause, au départ, et qui va, donc, avoir une succession d'animations, comme on le voit, donc, ici, qui vont être réalisées. voilà, donc, après, il part, voilà, il marche, donc, droit, et puis, après, il part sur le côté, faire un pas de côté, comme ça, voilà, ok, donc, on va, je vais essayer de mettre le séquenceur en haut, ici, ce sera plus pratique, voilà, ok, donc, on met en place les différentes animations, donc, on peut, on le voit, faire succéder des animations, ici, dans le panneau animation, donc, ici, j'en ai mis une, deux et trois, donc, les deux premières se suivent cut-cut, comme on dit, ça veut dire qu'elles se suivent droit, la seule chose que j'ai faite pour qu'on ait une bonne continuité, entre les deux animations, quelles qu'elles soient, c'est de venir utiliser, donc, l'opération sur le route, que je vais, donc, montrer là, maintenant, enfin, je vais descendre ma caméra, ici, voilà, ok, pour qu'on voit mieux, ok, donc, en fait, si on a une animation qui commence ici, et se joue jusqu'ici, si on prend une autre animation, elle risque, selon comment elle a été constituée, venant, par exemple, de Mixamo, elle risque de redémarrer, donc, au départ, de sa position, donc, par exemple, je vais remettre ici, comme c'est par défaut, voilà, donc, en fait, on a la première animation qui se joue, et ensuite, la deuxième animation qui se joue, on voit que, on repart, du point de départ, donc, pour éviter ça, et le faire ça assez rapidement dans le séquenceur, on va venir, donc, sur la deuxième animation, venir, donc, utiliser le match, ici, with previous clip, et on le met sur le route, on peut le mettre sur n'importe quel bounce complémentaire, mais sur le route, ça sera suffisant ici, de telle manière qu'il reparte avec la nouvelle animation, au niveau du route, donc, du personnage, ok, voilà, de telle manière qu'on a une continuité, donc, ici, dans la marche, alors, bon, on a un petit saut ici qu'on pourra régler, en venant, donc, qui est créé, justement, ce que l'on fait, donc, sur le clip suivant, donc, on a deux, voilà, hop, on ne voit pas très bien, ici, le, je vais venir, voilà, déplacer la caméra, voilà, donc, on va avoir une transition ici, sur laquelle on va jouer, pour que le personnage parte, voilà, sur le côté, ici, ok, voilà, ok, et donc, on va jouer sur le weight, donc, assez facilement, ici, en mettant, donc, un weight, avec une clé, donc, à 1, ici, et une clé à 0, ici, et puis, en venant, donc, ajuster le deuxième clip, sur lequel, donc, on aura mis aussi, bien entendu, donc, bouton droit, la souris, Previous Clip Root, ici, de telle manière, de synchroniser les routes, ok, et, on viendra rajouter, aussi, donc, un weight, qui va, lui, inversement, partir de 0, et arriver à 1, pour jouer, donc, le deuxième clip, totalement, ici, et donc, on va pouvoir régler, comme ça, la transition, de telle manière, que le personnage, puisse, venir, passer, d'une animation, à l'autre, assez rapidement, on pourra jouer, sur la vitesse, aussi, d'animation, différents paramètres, que l'on pourra, donc, mettre en place, ici, ok, donc, voilà, ça, ça va nous permettre, de pouvoir monter, donc, différentes animations, les unes, derrière les autres, dans le séquenceur, et, et donc, au final, je reprends, ici, mes différents plans, que j'ai réalisés, donc, avec les deux personnages, le robot, et la femme, ici, si je les prends, dans mon décor, ici, on voit, voilà, ce que ça donne, ils ne sont, donc, pas synchrones, avec le décor, mais tout ça, c'est pour montrer, que l'on peut, donc, ouvrir, une séquence, de plans, et réaliser des plans, dans différents décors, les mêmes, dans différents décors, donc, on voit, là, on n'a pas du tout, les décors, qui correspondent, au niveau de la chute du personnage, à l'arrière, et ainsi de suite, ok, mais, ça montre, que, effectivement, on pourrait changer de décor, s'ils étaient similaires, ou ils correspondraient, pour pouvoir, donc, jouer, la séquence, les différents plans, et la séquence, donc, ici, je vais rouvrir, donc, mon plan, plutôt, mon level, ici, je vais prendre, les nights, ici, ici, et donc, le décor étant chargé, je peux revenir, reprendre, dans ma séquence, que j'ai réalisée, elle sera, Srenkron, avec le décor, ça correspondra, de telle manière, d'obtenir, donc, un résultat visuel intéressant, donc, là, j'ai mes différents plans, 10, 20, 30, 40, que j'ai monté, les uns à la suite des autres, donc, drag and drop, comme je l'ai montré, et après, donc, on peut réaliser des transitions, là, c'est cut, cut, on peut réaliser des transitions, entre les plans, comme on pourra le voir, dans les précédents tutoriels, et on a, donc, ici, on clique sur la caméra, et donc, on est en mode, donc, à ce moment-là, ok, et on va pouvoir, donc, voilà, avoir les différents plans qui se jouent, donc, d'abord, les robots qui avancent, le personnage qui est là, donc, devant, ensuite, les robots qui passent, ensuite, le personnage qui saute, ici, sur les containers, parce qu'ils sont en place, dans ce level-là, voilà, pour la fin, donc, du plan, ici. Donc, voilà un peu pour mettre en place, donc, des plans d'animation, on va dire, pour faire, donc, un peu de cinéma, avec différents personnages animés, et avec un décor que l'on va mettre en place, et qui pourra être interchangé, modifié, avec, donc, la même séquence de plans mis en place, comme je viens de le montrer. Voilà, on verra dans les prochains tutoriels, d'autres techniques, donc, d'animation, comment on importe les animations sur Mixamo, on l'a vu, avec, donc, le retargeting, donc, ça, on peut déjà le faire, monter les plans, donc, sur le séquenceur, je vous renvoie aux autres tutoriels, du jeudi, qui font du cinéma, dans Unreal, notamment, avec, les, la réalisation, donc, de, de différents plans, que l'on peut donc mettre en place, et sortir même des passes de compositing, que l'on pourra compositer, comme je le demande dans certains tutoriels du jeudi, que l'on pourra compositer dans Nuke, éventuellement, pour vraiment réaliser du pré-calculé, avec Unreal Engine.